Bonjour à tous, voici votre horoscope personnel par des camps pour votre année 2022. Avant cela, j'ai des petits rappels à vous faire, vous pouvez comparer vos thèmes, faire vos compatibilités, avoir un horoscope et donc faire votre propre thème sur 12.love, vous pouvez avoir des consultations avec Zoé et avec moi, vous avez nos petits réseaux sociaux avec des postes quotidiens, la communauté, vous vous appuyez sur le bouton rejoindre et bon pour soutenir notre chaîne aussi et vous aurez des petits cadeaux en retour. Gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de 2022, premier des camps. Écoutez, je pense que vous êtes bien servi par les astres cette année. Ça va démarrer, alors un petit pas tout de suite, disons que c'est à partir de mai, avril-mai, Jupiter va rentrer en bélier au mois de mai et va donc éclairer fortement votre secteur des projets, des progressions, des relations, des réseaux de relations et tout ça va un petit peu vous mettre en avant d'une manière ou d'une autre parce que vous vous sentirez appréciée, il y aura un petit peu le côté, je me sens sur un piédestal, j'ai l'impression d'intéresser les gens, d'être beaucoup au premier plan. Donc il est possible aussi que vous ayez un projet, un projet à développer puisque Jupiter joue sur le développement et sa rencontre avec Mars ou plutôt la rencontre de Mars avec Jupiter fin mai va donner un coup d'accélérateur absolument incroyable à ce projet, à cette idée, à ce que vous essayez de mettre en place. Deuxième aspect qui est tout aussi dynamique finalement, c'est la présence de Mars dans votre signe, fin août et début septembre, jusqu'au 7 septembre. Là ce sera le moment aussi, par exemple si vous avez mis un projet sur la table, si vous avez travaillé sur un projet les mois précédents, eh bien l'arrivée de Mars dans votre signe va correspondre au fait que vous allez le mettre en action. Alors ça peut être un nouveau travail par exemple, ça peut être ce que vous avez préparé auparavant, voilà ça peut être plein de choses. Attention à votre impatience, à votre irritabilité, vous serez nerveux mais ça peut se comprendre vu les circonstances. Deuxième décan, un bon aspect de Saturne qui va durer jusqu'au mois de Mars, qui vous rend plus sérieux, qui vous donne du poids, qui fait qu'on vous considère davantage, ça c'est sûr, vous allez peut-être réussir quelque chose et ça vous vaudra la considération de vos pairs. Mais vous pouvez aussi avoir, comment dire, mis un projet sur des rails et ça marche très bien et ça booste votre réputation, votre renommée. C'est vraiment un des aspects, un des côtés positifs de Saturne, c'est qu'on a le sentiment d'avoir atteint un objectif, d'avoir atteint son but à force de travail, c'est-à-dire que ce que vous allez avoir, vous ne le devrez qu'à vous-même. Et c'est vraiment le sentiment que vous aurez, que vous n'avez pas eu besoin des autres pour en arriver là où vous en arrivez. Alors évidemment, je sais, chacun à votre niveau, il faut bien vous dire que là je ne peux pas détailler les choses. On est encore dans quelque chose de général. Deuxième aspect important, c'est l'arrivée de Mars dans votre signe et le fait qu'elle va y rester septembre, partie d'octobre. Bon, c'est le moment idéal pour démarrer quelque chose, pour entreprendre, pour être à l'initiative. Alors, est-ce que ça veut dire que vous aurez un nouveau boulot ? C'est possible. Mais vous pouvez aussi avoir à vous battre pour vous imposer, à vous battre contre vous-même et une tendance à la dispersion, ou vous battre pour défendre une idée, un projet, une conviction, même peut-être parfois une cause, une cause politique, sociale. Vous aurez une âme un petit peu, pour certains, une âme de militant. Troisième décan, vous allez avoir vous aussi, tous les troisièmes décans, d'ailleurs, cette conjonction Jupiter-Neptune dont je parle dans la vidéo générale et qui est exceptionnelle. Pour vous, elle se situe dans votre secteur de carrière. Alors, que peut-il se passer avec cette conjoncture extrêmement humide, beaucoup d'eau ? Alors, peut-être que vous allez être très ému parce que vous allez obtenir une reconnaissance, quelque chose à quoi vous aspiriez sans trop oser y croire. Alors, avec Jupiter, on croit en quelque chose et vous allez très fortement pouvoir croire. Et le bon aspect que vous envoie Saturne va vous canaliser, va vous aider à canaliser tout ça. Parce que vous pourriez prendre un petit peu la grosse tête, comme on dit, avec cet aspect Jupiter-Neptune qui peut, dans certains cas, vous donner un énorme avantage sur les autres, vous mettre à la tête de quelque chose. Et, bon, avec Saturne, vous resterez très conscient des réalités. Deuxième aspect, c'est comme pour les autres, c'est Mars. Alors là, octobre-novembre, elle va faire des allers et retours dans votre décan. Et, bon, il y a de l'énergie en trop. Il y a d'essayer de ne pas démarrer plusieurs choses en même temps. Parce que c'est ce que vous aurez tendance à faire, de vouloir être sur tous les fronts et vouloir tout gérer. C'est vrai, parce qu'il y aura certainement beaucoup d'occasions qui vous seront offertes. Donc, vous allez vouloir être multitâche, comme on dit. Mais, bon, je pense qu'il faut essayer de vous concentrer, de vous souvenir de Saturne, qui est quand même en bon aspect avec vous et qui vous dit qu'il vaut mieux vous concentrer. Je vous souhaite à tous une très bonne année. Likez cette vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous si vous voulez d'autres vidéos. Et puis, pour des horoscopes, vous allez vous appeler le 3210 ou vous allez sur le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501